Nos reporters aujourd'hui encore avec des skippers pour nous dire notamment ce qui se passe dans la tête des concurrents 24 heures avant le top départ. Un départ qui, on l'a dit, s'annonce agité sur l'eau, musclé même selon les mots du directeur de course. Résultat, il y a les remédier. L'arrivée à Saint-Malo, c'est un sentiment d'arriver dans une espèce d'arène. Plus on se rapproche, plus les émotions sont fortes. Il faut réussir à gérer ses émotions tout au long du village. Il y a une énorme pression. Cette pression-là, elle est dure. Pour moi, c'est un défi déjà humain de traverser l'Atlantique sur un bateau qui vole. Le bateau, lui, il va aller très vite. C'est à quel point le marin peut le tenir. Est-ce que je suis capable de mener le bateau à 100% sur le transatlantique ? Il ne faut pas oublier que ma première édition, elle s'est arrêtée après une douzaine d'heures de navigation. J'ai mis quatre ans à l'oublier. Du coup, le retour sur le rhum, je me suis ringalé. Je n'oublierai jamais être coude à coude avec les marins d'exception et un final sur le film. C'était une vraie rhum du rhum hyper intense. Et aujourd'hui, je pense que c'est la première fois où je me dis, écoute, tu n'as rien à perdre. Il y a une énorme pression que je me mets, où je reviens plus fort. On a aujourd'hui la machine qui peut atteindre 35 de vitesse. J'ai envie de me prouver à moi-même que j'ai ma place. Je suis là, je suis présent. Forcément, il y a toujours un peu de doute et d'appréhension. Mais d'être assez serein et de se dire, ok, ce qui était négatif, c'est de dire rien. Maintenant, on va faire quelque chose de vraiment positif et on regarde devant. Le matin de l'annonce, je ne m'attendais pas forcément à vivre ce moment-là, ce départ de course si différent. C'est officiel, le départ de la route du Rhum est reporté. La météo est trop mauvaise, les skippers ne prendront pas la mer demain à la mi-journée comme prévu. La route du Rhum, on l'imaginait, qu'on a préparée pour une date précise. Elle a fait mieux comme prévu et ça, c'est difficile à accepter. Là, on a énormément travaillé cette année et pour moi, c'est la satisfaction que tout le travail de cette année paye. Il y a la préparation du bateau, il y a les conditions météo, il y a les choix stratégiques qu'on va faire et tout ça, c'est un peu des paris. C'est ça, le temple n'est pas franchi, tout peut arriver. Je me sens vraiment prêt pour cette course. J'ai hâte en fait, j'ai hâte que la partie commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada